Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Allé, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Allé, Alléluia Oulala, mais quelle chaleur ! Ouf ! Oh, mais qui voilà ! Salut les amis ! J'espère que vous allez bien ! Je suis Tata Naomi ! Aujourd'hui est un jour merveilleux ! Mais quel beau jour ! Moi, c'est mon jour préféré ! Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est le jour de notre rendez-vous à notre émission La Maison des Enfants Choisis ! Ouais ! Je sais que tu as été impatiente d'être à ce jour et moi aussi. Je suis contente de te retrouver. Si tu nous rejoins pour la première fois sur cette émission, je te souhaite la bienvenue. Cette émission, elle est aussi faite pour toi. Ici, c'est l'émission des enfants choisis par le Seigneur Jésus-Christ. Cette émission va être une merveilleuse émission et tu le sais. Ici, on chante, on danse, on saute de joie, on prie le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que tu es prêt parce qu'aujourd'hui, ça va être très, 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 très formidable. Mais avant de commencer toutes ces belles choses, il faut recommander l'émission au Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, on va simplement prier. Et pour prier, le matin, la fleur s'ouvre et le soir, la fleur se ferme. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour cette émission. Merci pour la vie de nos amis qui nous regardent. Merci pour la vie de nos papas, nos mamans, nos tatas, nos tontans. Nous voulons simplement te demander de venir nous assister pendant cette émission. Aide-nous à être vraiment attentifs à tout ce qui va être dit. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur. Reçois l'adoration au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est super. J'espère que tu es prêt parce que ça commence maintenant. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Tata Aline et je suis dans la joie de te retrouver en ce jour pour notre activité prise de gaz. Je suis sur ce plateau avec mes amis Edal et Chantal. Alors, nous allons faire un tout petit jeu. C'est tout simple. Nos amis vont reprendre les phrases que les parents ont l'habitude de répéter pour savoir s'ils sont à l'écoute des parents. Le jeu est tout simple. Je vais inviter une Tata qui va nous montrer en quoi consiste concrètement ce jeu. Tata Aline, si tu peux nous rejoindre sur le plateau. Salut les enfants. Bonjour les amis. Alors, l'activité est dénommée Papa a dit ou Maman a dit. On va tout simplement commencer. Je vais juste demander à Tata Alice. Tata Alice, qu'est-ce que Maman a dit? Et Tata Alice va répondre. Maman a dit ou Papa a dit. Tata Alice? Oui? Qu'est-ce que Maman a dit? Maman a dit qu'il faut étudier. Bien! Alors, qu'est-ce que Papa a dit? Papa a dit qu'on ne fait pas deux choses à la fois. Maintenant, j'ai une question pour toi Tata Alice. Est-ce que tu respectes tous ceux? Alors, oui. J'étudie. Oui. Deux choses à la fois, on essaie. Ce n'est pas toujours évident. Mais il faut être un enfant sage et obéissant. C'est vrai, oui. C'est vrai, oui. On va essayer. D'accord. Merci beaucoup les amis. J'espère que tu as compris le jeu. On va tout juste commencer avec nos amis. Alors, je me tourne vers la gauche ou vers la droite? On va commencer par notre droite, Etan. Etan, dis-moi, qu'est-ce que Maman a dit? Donne-toi. Très bien. Ah! Maintenant, Etan, dis-moi, qu'est-ce que Papa a dit? Papa a dit de ne pas boire de l'acide. De ne pas boire de l'acide. Maintenant, Etan, dis-moi, est-ce que tu respectes ce que Maman ou Papa a dit? Oui. Tu es sûre. Papa et Maman te regardent. Oui. Ok, d'accord. Parce qu'il faut être un enfant obéissant. Amen? Amen. Chantal, dis-moi, qu'est-ce que Maman a dit? Maman a dit de ne pas boire de l'acide. Maman a dit de ne pas boire de l'acide. Etan, qu'est-ce que Papa a dit? Papa a dit de toujours étudier tes leçons. De toujours étudier tes leçons. Maintenant, est-ce que tu respectes ce que Maman ou Papa a dit? Oui, mais pas souvent étudier. Pas souvent étudier, mais il faut être un enfant obéissant. Ok. On espère que dans l'avenir, tu seras obéissant et que tu vas faire tout ce que Maman ou Papa te dit. Ok. Merci beaucoup les amis. Alors, on va accueillir une autre équipe qui va poursuivre avec ce jeu. Maman a dit, Papa a dit. Vous pouvez y aller. Alors, nous allons accueillir sur le plateau Jean-Bernard et Nazie. Bonjour Nazie. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour. J'espère que vous êtes prêts. Alors, vous avez compris le principe du jeu, c'est tout simple. C'est dire les phrases que Papa ou Maman a l'habitude de répéter à la maison. On veut juste savoir si vous êtes à l'écoute de Papa et de Maman. C'est bon? Oui. Vous dites la vérité. Ok, on va commencer par Nazir. Nazir, dis-moi, qu'est-ce que Maman a dit? Maman a dit de toujours travailler à l'école. Merci Nazir. Maintenant, qu'est-ce que Papa a dit? Maman a dit d'être un homme et d'être toujours fort. Amen. Maintenant, je veux juste demander à Nazir, est-ce que tu respectes tout cela? Oui. Tu es sûre? Oui. D'accord. Merci beaucoup. On va se tourner vers Jean-Bernard. Jean-Bernard, qu'est-ce que Papa a dit? Papa a dit que comme Maman a dit, à l'école, il faut toujours être la tête de Maman. Amen. Et qu'est-ce que Maman a dit? Maman a dit qu'un bras ne va pas passer une seconde sur le pied. Ok, d'accord. Maintenant, j'ai juste une question pour toi, Jean-Bernard. Est-ce que tu es le premier à l'école? Est-ce que tu restes ce que Maman a dit? Oui. On va faire encore un tour avec nos amis parce qu'il y a plusieurs phrases que Papa ou Maman disent à la maison. Alors, on va commencer par Jean-Bernard cette fois-ci. Jean-Bernard, qu'est-ce que Maman a dit? Maman a dit d'attendre que tout le monde soit à vous de sa fille. Qu'est-ce que Papa a dit? Papa a dit d'être obéissant. Amen. J'espère que tu es obéissant Jean-Bernard. D'accord. Naziel, qu'est-ce que Maman a dit? Maman a dit de faire toujours la vaisselle. De faire toujours la vaisselle. Et qu'est-ce que Papa a dit? Papa a dit de faire l'école et d'être un homme. Merci beaucoup Naziel. J'espère que tu peux la vaisselle à la maison. Tu es sûre parce que Maman nous regarde? D'accord. Alors, toi mon ami qui me suit, tu vas faire ce jeu avec moi. Dis-moi tout simplement, qu'est-ce que Maman a dit? Je t'écoute. Hein? Très bien. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que Papa a dit? Hein? D'accord. Très bien. Maintenant, j'espère que tu es obéissant à tout cela et que tu fais tout ce que Maman et Papa t'ont dit parce qu'il faut être un enfant sage et obéissant. Amen? D'accord. Merci beaucoup et je te dis au revoir. Au revoir les amis. Au revoir. Oulala, il fait très chaud. Il fait très chaud. Les enfants, on est ce soir à la plage. Dites-moi, vous aimez bien la plage? Vous aimez ce moment qu'on passe? Oui. Oui. C'est super, hein? Oui. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez à la plage? Moi, j'aime le sable chaud et la baignade. Ah, c'est super. Tu sais nager au moins? Oui. Ah, super. Et Anne, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes à la plage? La baignade, le ski nautique et le surf. Ah. D'accord. Et le yaya du groupe, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes à la plage? Euh, j'apprécie bien les cocos et le jus de l'intérieur. Ah, super. C'est super. Alors, je suis très content de passer ces moments avec vous. de très beaux moments qu'on va garder en souvenir. Oui, et puis surtout que l'école va reprendre bientôt. Ah oui, mais c'est vrai. C'est bientôt la rentrée des classes. J'espère que vous serez des enfants sages, hein? Oui. Super. Pas vraiment. On va quand même essayer, mais c'est pas garanti. Comment ça, JB? Mais vous devez être des enfants sages partout. Dis-moi, Ethan, tu as quelque chose à me dire? Oui, on va être des enfants sages. Aussi bien à la maison avec papa et maman qu'à l'école avec des amis et enseignants. Oui, c'est super, oui. Comme Joseph, n'est-ce pas, tata? Ah oui, c'est un très bel exemple, Joseph. Tu as raison, Ethan. Alors, vous vous souvenez un peu de l'histoire de Joseph dans la Bible? Pas vraiment. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Joseph. Écoutez très bien, les enfants. Il était une fois, dans l'Ancien Testament, un homme nommé Jacob. Jacob, il avait douze fils et une fille, Dina. L'un des fils de Jacob qu'il a eu avec Rachel s'appelle Joseph. Joseph était un enfant sage, obéissant aux parents, travailleur. Il gardait le troupeau de son père avec ses frères. Mais très tôt, Joseph, il a été vendu en Égypte, il est allé en Égypte, il est devenu esclave en Égypte dans la maison de Potiphar. C'est bien dommage. Mais en ce lieu, Joseph n'a pas abandonné. Il est demeuré le même enfant sage, obéissant, craignant Dieu. Et la mort de Dieu était avec lui. Il prospérait dans tout ce qu'il faisait. En ce lieu, il y a eu des circonstances et Joseph se retrouve dans la prison de Pharaon. C'est dommage, hein ? C'est bien malheureux. Mais là également, en ce lieu, Joseph ne baisse pas les bras. Il décide de rester toujours le même. Il ne change pas, obéissant, craignant Dieu. Et il savait que Dieu avait des plans pour sa vie. Il savait que Dieu était avec lui et qu'il l'abandonnerait jamais. Et là, Dieu l'a béni. Il l'a utilisé pour être une bénédiction pour sa famille. Joseph a été nommé prince d'Egypte. Et après Pharaon, c'était Joseph qui était là. Il prenait les commandes du pays. Et Dieu l'a ainsi utilisé pour être une bénédiction pour sa famille. Il a sauvé plus tard sa famille de la famine. Vous voyez un peu ? Voilà les enfants, mon histoire. Elle est très intéressante, n'est-ce pas ? Oui, tata. Super ! Alors, vous voyez comme Joseph était un enfant sage depuis tout petit. À la maison avec son frère, avec ses frères, avec son père. Il aimait Dieu, il craignait Dieu. Et à cause de cet amour qu'il avait pour Dieu, il est resté sage et intègre. Malgré les circonstances de la vie, il n'a pas changé. Malgré qu'il était en prison, malgré qu'il était en esclavage, il est demeuré le même enfant sage, le même enfant de Dieu. Et Joseph est demeuré l'enfant choisi de Dieu. Tout comme vous, tout comme toi. Dieu, toi enfant choisi de Dieu. Dieu t'aime et il a des plans pour vos vies. Il a des plans pour ta vie. Et il veut que tu marches d'une manière juste et digne devant lui. Il veut que tu t'attaches à lui, que tu le fasses confiance. Et avec lui, tu feras des espoirs. Amen. Amen. C'est super. Chantal. Alors Chantal, tu veux bien me donner un exemple de ta vie à la maison avec maman, des parents, pour aider un peu tes amis, tes frères à la maison ? Oui. Quand ma mère m'a demandé d'arranger ma chambre, j'ai arrangé. Oui. Ah, mais c'est super Chantal. Tu vois, quand ton amie Chantal, elle aide maman, elle fait ce que maman dit, un enfant sage et obéissant. Et toi également, Dieu veut que tu sois un modèle en bonnes oeuvres et en bonnes actions. N'est-ce pas ? Alors, Shibé, dis-moi. Ça me rappelle aussi un verset dans la Bible. Dis-nous, raconte-nous. C'est dans 2 Corinthiens, le chapitre 8, verset 21. Alors, on fuit avec toi pour voir ce que ça dit. Car nous cherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Ça prend aussi partie avec l'histoire de Joseph que tu viens de nous raconter. Oui. Face à ses frères qui l'ont vendu en Égypte, bien qu'il avait le choix de se venger contre eux, mais il ne l'a pas fait. C'est ça. Parce qu'elle était élevée prince, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, mais il ne l'a pas fait. Exactement. Face aussi à la femme de Petit Phare qui l'a tentée, il s'est préservé et a suivi Dieu. Et c'est un très bel exemple de sagesse. Tu as raison, Jibé. Etan, dis-nous, tu as quelque chose à nous partager ? Oui, Tata. Dis-moi. Comme Joseph marchait d'une manière juste devant Dieu, Dieu l'a béni, la main de Dieu était sur lui. Exactement. Parce que Joseph craignait Dieu, il aimait Dieu. La faveur de Dieu s'est attachée à lui. Dieu l'a béni et l'a utilisé pour être une bénédiction pour sa famille. Comme toi également et toi, mon ami qui nous suit à la télé, Dieu veut te bénir et il veut t'utiliser pour bénir toute ta famille. Et je connais aussi un verset qui parle de la grâce de Dieu. Ah, dis-nous Chantal. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Eternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen. C'est un bon verset. Merci Chantal pour ton partage. Dis-moi JB, tu as quelque chose à rajouter avec tout ce qui a été dit là cet après-midi ? Oui, c'est vrai que la sagesse c'est un bon truc qu'on peut pratiquer nous les enfants, mais de nos jours c'est pas facile avec la génération d'aujourd'hui. Oui, tu as raison, c'est pas facile. Mais tu sais, on a notre ami Jésus, ton ami de tous les jours. Il est là, il t'aide et tel lui-même il a marché sur cette terre, il était un modèle de sagesse, de perfection. Il t'aidera si tu lui demandes son aide. Seigneur Jésus aide-moi. Il t'aidera à marcher d'une manière digne, agréable à Dieu. Par son esprit, il va te fortifier au quotidien et tu verras que tu feras des progrès. Ça viendra tout seul, ça avancera de gloire en gloire. Amen ? Super ! Ouh là là, les enfants, il se fait tard. Il faut qu'on rentre. Alors, on va prendre vite nos jus, on va les terminer et on rentre à la maison. D'accord les enfants ? Alors, on les prend très vite, rapidement. Alors, on se lève, on va rentrer les enfants. Ah oui, mais attendez ! On a un verset. J'ai un verset à mémoriser pour vous et pour toi, mon ami qui est à la maison. Alors, tu vas prendre ta Bible. Je prends ma Bible. On va voir le verset. On ouvre nos Bibles dans le psaume. Le psaume, chapitre 103, le verset 17. Je lis la parole de Dieu, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Alors, mon ami, on va mimer ce verset. Alors, tu vas faire comme nous. On y va ? Super ! Mais, la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Alors, on va en réessayer ensemble. On y va, mon ami ? Mais, la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. On va encore y aller une dernière fois, mon ami. Je te fais confiance. On y va ! Mais, la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Génial, mon ami ! Tu es super ! À la prochaine ! Au revoir ! Ouh là 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 ! Mais, quel beau message, les amis ! On a parlé de Joseph. Waouh ! Mais, quel enfant merveilleux ! En tout cas, moi, j'aimerais vraiment être comme Joseph. Vous avez vu tout ce qui est arrivé à Joseph ? Malgré ça, Joseph est resté fidèle à Dieu. Il est resté fidèle à l'enseignement que lui avait donné son père, Jacob, depuis la maison. Il ne s'est pas détourné de cet enseignement. Waouh ! Mais, quel enfant obéissant ! Je prie au nom de Jésus que toi aussi, tu sois un enfant obéissant comme Joseph. C'est vraiment, vraiment merveilleux. En tout cas, merci Tata Alix pour ce merveilleux message. Merci les amis. Maintenant, on va aller vers une famille pour comprendre l'éducation d'un enfant. Vous savez, il arrive des moments où, lorsqu'on grandit, on est appelé, comme Joseph, à aller en terre étrangère, à aller dans un autre pays pour papa. Et on va savoir un peu plus de choses par rapport à l'éducation de l'enfant quand il est encore dans la maison, pour que lorsqu'il sera dans un autre pays, il puisse bien se comporter et comme Joseph, rester ferme à tout ce qu'il aura appris. Pour cela, on se dirige vers Tata Sylvana. Tata Sylvana, à toi à l'antenne. Merci Tata Naomi. Bonjour tout le monde. Bonjour papa, bonjour maman, amis de Jésus, disciples, missionnaires et ambassadeurs. Bonjour. Bonjour peuple de Dieu. Je suis Tata Sylvana. Et aujourd'hui, je suis heureuse de me retrouver devant vous dans notre rubrique. « Papa, maman, mes premiers amis, mes confidants ». Et oui, c'est notre rubrique spéciale « Famille » où nous retrouvons papa, maman et enfants en partageant une activité que nous allons vous montrer. Alors, si tu es prêt, tu vas faire un pas, deux pas, trois pas avec moi. Nous allons sonner. Aujourd'hui, nous serons en Côte d'Ivoire. Mais avant de sonner, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un gros aïe 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 pour tous les Ivoiriens de Bethel, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Nous allons faire un gros aïe 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 que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. On fait un pas si tu es prêt, deux pas, trois pas, ensemble on va sonner. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Bonjour Maman. Bonjour Nathalie. Côte d'Ivoire. Bonjour Nathalie. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Bénissons-Nathalie. La Bible déclare en Luc 10, versets 5 à 6, que dans quelques maisons que ce soit où vous rentrerez dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si on y trouve un homme de paix, votre père restera. Donc nous croyons que dans cette maison, nous avons un homme et des hommes de paix et des femmes de paix. Donc que la grâce et la paix du Seigneur qui accompagne la maison des enfants choisies soient vues de partage. Donc aujourd'hui nous sommes avec vous en Côte d'Ivoire, nous rappelons, pour échanger, discuter sur un thème précis, un thème particulier. Mais avant de démettre le thème, je vais laisser la parole à maman pour présenter la famille qui nous reçoit aujourd'hui. Merci bien Tata. Nous disons aussi merci au Seigneur pour la maison des enfants choisies. Une très belle émission. Aujourd'hui nous sommes dans la famille Kwame, papa, maman et trois enfants. Le premier enfant, Kwame Anaïs, à 15 ans. Le deuxième, Kwame Gériel, à 7 ans. Et le troisième enfant, Kwame Aïl Krismila, à 2 ans. Nous sommes des Ivoiriens et nous vivons de la Côte d'Ivoire, précisément de l'Ouest. Nous sommes mis à Pouvoir. Et aujourd'hui c'est une grande joie de recevoir cette belle maison des enfants choisies. D'accord, merci. Donc c'est Anaïs, c'est ça ? Oui. Donc c'est Anaïs, la première de la famille. Donc aujourd'hui nous voulons discuter, nous voulons échanger avec vous sur ce thème de l'éducation de l'enfant sur une terre étrangère. Donc comment la CBND vous êtes des Ivoiriens et vous êtes sur le territoire étranger. Et c'est de savoir en fait si l'éducation, l'éducation que vous avez donnée à Anaïs en étant en Côte d'Ivoire, vous l'avez emmenée ici sur le territoire sénégalais, si vous continuez dans cette même lancée, dans cette éducation. Et si cette éducation-là peut permettre à Anaïs si jamais elle quittait la cellule familiale et pouvoir tenir loin de vous en vous. Donc nous avons quelques questions à poser à maman et éventuellement aussi à Anaïs. Donc la première question est, c'est que c'est général en fait, de façon générale, selon vous maman, qu'est-ce qui est indispensable pour l'éducation d'un enfant ? Merci bien Tata. Comme on le dit, nous sommes à l'étranger. Et d'abord, de manière générale, ce qui est indispensable pour un enfant dans son éducation, c'est la base. Et qui dit la base ? On prend l'image d'une maison. Si tu as bien posé les fondations, ta maison ne va jamais s'écrouler, quel que soit l'endroit où tu vas poser la maison. Exactement. Et nous, en tant que chrétiens, la base, c'est la parole de Dieu. Et on apprend à nos enfants d'aimer le Seigneur, de voir la bonté du Seigneur Jésus-Christ. Et déjà, si on connaît cette bonté-là, pourquoi j'ai dit sur cette terre, le but pour lequel je suis venu dans ce monde, et ces enfants ont cette valeur. Alors, en plus de donner la parole du Seigneur qui est la base ici, on donne des valeurs. Nous sommes des Ivoiriens, on est en terre étrangère. C'est vrai, on peut prendre les choses qui sont bénéfiques dans cette terre étrangère et appliquer aux enfants. Ne pas tout de suite blâmer ce qui est à l'étranger, mais déjà, on a nos valeurs qu'on inclut aux enfants. À cela, on ajoute aussi ce qui est bien ici. D'accord. Donc, c'est comme la Bible dit en Proverbe vers le 6, « Ton Seigneur, l'enfant n'est le bas âge, et de sorte que lorsqu'il sera grand, c'est détonnant. » Donc, je vois bien que la première des choses sur lesquelles vous vous basez pour éduquer vos enfants, c'est la parole de Dieu. Donc, vous mettez les fondements. Donc, connaître qui est Christ, pourquoi j'existe. Et à ça, je vais poser une question, en fait. Quels sont les enseignements bibliques que vous procurez, que vous donnez à votre fille qui lui permet de se différencier des jeunes filles de son âge, de ce monde ? Ok. Pour nous, déjà, Romain 12, le verset 2, nous dit, « Ne vous conformez pas au ciel présent. » Aujourd'hui, avec l'actualité, ce que nous vivons sur la toile, il y a beaucoup d'éléments. Et nous nous donnons ce verset, nous nous appuyons sur ce verset, le Romain 12, verset 2, pour ne pas qu'elle se conforme à tout ce qu'elle voit. Et aussi, on lui apprend d'abord de chercher premièrement le royaume des cieux. Et ça, le reste viendra après. Et chercher premièrement le royaume des cieux, ça vous dit que tu as de la valeur. Lorsque quelqu'un te dit des choses dehors, qui sont contraires à tes valeurs, il est mieux d'en parler. Et ensemble, nous trouvons des terrains d'entente. Tout de suite, on ne blâche pas l'enfant lorsqu'il y a des choses, mais on souffle pour que l'enfant aussi soit à l'aise de pouvoir chaque fois traduire ses ressentis. L'enfant a des craintes, l'enfant a des peurs, mais l'intéressant qu'en tant que parent, nous soyons humains à recevoir ses peurs. D'accord, donc selon vous, est-ce qu'il y a un âge particulier, un âge précis en fait qu'il faut impliquer ses valeurs bibliques à l'enfant? Non, selon moi, déjà l'âge zéro. Et moi, mon naisant, déjà dans le ventre, j'apprends à l'enfant l'amour de Dieu, que nous l'aimons, que l'enfant est le bienvenu. Et tout de suite, lorsque l'enfant vient, il vient dans un cadre déjà où existe l'amour. Et je prends le modèle même des deux. Ils sont là, tu vas les voir, en fait d'adorer le Seigneur. Parce que j'apprends déjà dans le Seigneur comment on attend le Seigneur. Je chante, je loue Dieu. Et tout de suite, quand l'enfant vient, l'enfant grandit avec cette base-là. D'accord, donc c'est de conseiller aux mamans, dès que vous savez que vous êtes enceint, c'est de partager la parole, même prendre la Bible et lire. L'enfant écoute, c'est bien ça. Et d'avoir des temps d'adoration et de louanges. Conseiller même l'enfant déjà étant dans le ventre, qu'il n'y a pas un âge. Il n'y a pas un âge, on ne va pas dire que parce que l'enfant a deux ans, qu'il n'écoute pas. On parle toujours à l'enfant. On éduque l'enfant selon les principes, selon la parole de Dieu. Et tant, déjà, on faut bébé dans le vol, s'il faut dire. D'accord, donc j'ai une dernière question avant de passer à Anaïs. Vous voyez, aujourd'hui, il y a plusieurs raisons qui font que les enfants quittent le camp familial. Donc, aujourd'hui, c'est l'école. C'est l'école qui amène l'enfant à quitter cette cellule familiale-là, à voyager, aller vers d'autres horizons. Mais est-ce que selon vous, vous vous préparez Anaïs, en fait, dans l'éducation que vous donnez à la maison, vous préparez Anaïs à affronter la vie dehors, en fait, cette future vie qu'elle aura à l'étranger, sur un territoire étranger. C'est vrai qu'ici, elle, au Sénégal, vous êtes avec elle. Mais si demain, il gagnait le bac, par exemple, et qu'il y a le droit qu'elle soit, qu'elle aille en France, au Canada, partout ailleurs, est-ce que l'éducation que vous lui donnez prépare Anaïs à cette vie? Oui, je pourrais dire oui, parce que déjà, comme je l'ai si bien dit, la base qu'on donne, le fondement, c'est la parole de Dieu. Et lorsqu'un enfant crée le Seigneur, l'enfant adopte de bons gestes. Et pour nous, on la prépare déjà sur plusieurs fonds. C'est-à-dire, la cuisine, tenir une maison, et prier, lire quotidiennement la Bible. Parce que si tu es imprégné dans la lecture de la Bible, tes résolutions se retrouvent dans cette parole, quels que soient les obstacles qui seront en face de toi. Donc, on la prépare si tôt, parce qu'on ne sait jamais. Tu peux quitter la maison aujourd'hui, avec les bourses, à l'étranger, c'est intéressant. Mais l'important, si l'enfant va à l'étranger, comment l'enfant doit se conduire? Et déjà, on ne fait pas Anaïs à cela. Et même au niveau des finances, comment gérer son argent? L'argent de poche, on lui donne et on veille au grain. Comment tu les utilises? Tu achètes quoi? Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui qui ne l'est pas? Et tout de suite, essaie de mettre la différence entre ce qui est important et ce qui n'est pas. Ce qui peut attendre et ce qui peut être plus jeune aujourd'hui. D'accord, je commence. Et la question, avant de te donner, excuse-moi, une question qui me fait comme ça, c'est de savoir, en fait, est-ce que ce que vous invoquez Anaïs, elle le fait simplement, elle reproduit simplement devant vous, ou lorsque vous n'êtes pas là, vous avez fond de ce qu'elle fait, vous savez qu'elle peut assurer. Même si vous n'êtes pas présent, vous savez qu'elle peut assurer. Elle ne fait pas simplement, on va dire, reproduire parce que maman est là, papa est là, je vais avoir des bons gestes. Mais lorsque vous n'êtes pas à la maison, par exemple, vous demandez de garder les petits frères, son petit frère et sa petite soeur, et que vous sortez, est-ce que vous avez la paix? En fait, lorsque vous sortez, vous l'aisez à gérer la maison. À ce niveau, lorsque je sors, je suis heureuse et amie, parce que c'est très aimer, c'est avec elle. D'abord, déjà depuis son enfance, elle aime les enfants. Et ce côté maternel qu'elle a eu, elle implique un peu à ses frères et soeurs. Et dernièrement, elle a été en vacances sur une soeur. Je vous assure, elle devait faire une semaine. Mais Anaïs a fait plus de trois semaines. Pourquoi? Parce que le témoignage qu'on a reçu, les enfants ne voulaient pas laisser Anaïs revenir, parce qu'elle avait adopté de bons comportements. Tous ces témoignages de ce que nous faisons. C'est vrai, elle le fait souvent devant nous. Mais lorsque d'autres personnes viennent te dire ce qui se passe, tu te dis que le flux que tu as porté là, c'est bon. Exactement. Donc Anaïs, bonjour encore. Ana a écouté maman. Maman a parlé d'université publique, d'enseignement de tout ce qu'elle te procure. Mais non, toi, j'aimerais t'écouter en fait. Je vais te poser une question. Ma question est celle-ci. Si aujourd'hui, la durée que tu ailles continuer tes études loin de tes parents, est-ce que tu penses que tu es prête? Merci Tata pour la question. De mon côté, je pense que si je dois vivre loin de mes parents à l'étranger, je pense que je pourrais aussi vivre. Parce que je sais que mes parents m'ont appris le fondement de l'éducation. ils m'ont appris la base, ils m'ont appris à marcher selon ma parole de Dieu, ils m'ont appris à marcher selon ce que je vis, ils m'ont appris aussi à m'occuper de moi-même, à gérer les finances, à gérer l'endroit où je vis, la cuisine et le tout. D'accord, donc tu es prête, si jamais on t'appelle, le ministre de l'éducation t'appelle, il te dit, Anaïs, tu as eu le bail, on t'envoie à l'extérieur, tu vas laisser papa, tu vas laisser maman, tu vas te lever, tu vas pas pleurer en disant non, je ne suis pas encore prête, mais tu peux t'assurer, c'est ça? Oui, oui. D'accord, nous bénissons le saison déjà pour ça. Et je voudrais savoir aussi, si par exemple, il a bien que tu sois le bail des papas, tu sois le bail des maman, comment tu vas te comporter en fait, côté de manger, de vêtir, financièrement, comment tu vas gérer tout ça en fait? Mes parents m'ont appris à savoir ce qui est important et ce qui n'est pas important pour le moment. Si j'ai des besoins au niveau de la minutube, je peux faire des achats, acheter quelques petits trucs, pouvoir gérer l'argent qu'on me donne et cuisiner à la maison. Et si je sais que j'aime quelque chose, mais que ce n'est pas important pour le moment, je ne vais pas m'attarder à dépenser de l'argent pour cela, je vais juste gérer ce point de ma donnée. D'accord, et en ce qui concerne la marche avec le Seigneur, ta foi, il y a souvent la pression et l'entourage autour en fait, au niveau de l'école. C'est vrai, ici tu es un Ivoirien, mais tu es au Sénégal, il y a des coutumes, tu retrouves des amis qui ont leur manière à eux de fonctionner, de vivre. Le maire après le mal, tu vas te retrouver dans un autre pays, dans un autre monde, dans un autre monde texte. Et comment tu vas te comporter en étant chrétienne en fait? C'est-à-dire, je dois savoir avec quel genre de personne je marche. Il ne faut pas marcher avec des personnes juste pour se faire voir, juste pour marcher avec ces personnes. Il faut marcher avec des personnes qui sauront aussi t'aider dans ta marche avec le Seigneur, qui seront là quand tu auras besoin de parler de Jésus, qui seront aussi là quand tu auras besoin de parler, à d'autres personnes qui pourront avoir des temps de prière avec toi. Vous aurez des temps de prière, des temps de méditation entre vous pour serrer les liens. D'accord, on a parlé de versets bibliques avec maman. Comment comptes-tu faire pour garder tout ce que tu as reçu des présents de tes parents? Il faut méditer, pour garder ce qu'on a reçu, il faut méditer. Parce que la Bible même le dit, méditer jour et nuit, il faut qu'on médite la parole jour et nuit pour savoir marcher selon cela. Ce n'est pas parce qu'on m'a appris, j'ai récité aujourd'hui que je ne vais plus revenir. On peut toutefois oublier ce qu'on apprend. Mais si je continue toujours à lire, à méditer, à apprendre selon ce que je lis, je pourrais garder ce qu'on m'a reculqué dès la naissance. D'accord, je vais te poser une question. Un conseil, c'est de me donner un conseil que maman te dit qui t'a emmené jusqu'ici à grandir avec Christ et être différente des autres. Ce qui fait que lorsque tu vas par exemple chez tes tantes, chez tes enfants, il y a ce beau témoignage qui revient derrière toi, qui t'accompagne. Un conseil qu'elle m'a donné, c'est qu'il ne faut pas toujours vouloir faire comme les autres. Ce n'est pas parce que tu vois que tes camarades font comme ci, que tu vas faire comme elles, mais il faut marcher selon la parole de Dieu. Et aussi quand tu vas chez les autres, il ne faut pas faire comme si tu t'aies. C'est vrai, rapide, fais comme chez toi. Mais il faut aussi aider, fais comme si tu es avec un moment, tu aides dans la cuisine et autres. D'accord, mais non, si maman ici était inquiète, parce que c'est vrai que tout à l'heure, maman a dit non, j'ai la paix, j'ai la paix, en supposant que maman a fait un tout petit peu d'inquiétude à l'idée de t'envoyer à l'étranger. Qu'est-ce que tu pourrais dire à maman, là, présentement, je suis prête, laisse-moi partir à l'étranger. Je pourrais lui dire, sache que selon ce que tu m'as appris, selon ce que tu m'as appris dès la naissance, selon les valeurs que tu m'as inculquées, les paroles, les conseils que tu m'as donnés, je pourrais sur vous en appuyant sur ce que tu m'as appris. Ah oui, maman, vous confirmez ce qu'elle dit? Oui, effectivement, parce que souvent, avec envoyer un enfant à l'étranger, tout de suite, on a des inquiétudes. Exactement. Mais il est important de compter sur le Seigneur, de pouvoir avancer avec le Seigneur, parce que la Bible nous dit, dans le psaume 127, « Si l'Éternel le bâtit la maison, celui qui bâtit, bâtit le fait. Et si l'Éternel le veille, même si toi, tu veilles, tu travailles en veille. » Donc, en toutes choses, on se confie au Seigneur. C'est le Seigneur seul qui saura la sécuriser, la garder et lui donner tous ses vœux. Oui, parce que c'est vrai, il y a des parents, en fait, qui doutent quand ils devraient leur enfant avec le bâtre peut-être à 27 ans, envoyer l'enfant à l'étranger, c'est vraiment l'inquiétude, en fait, le cœur est troublé, se dire est-ce que l'enfant va y arriver, en fait. Donc, quel conseil vous pouvez donner à cette maman qui, par exemple, parce qu'on est là, je pense qu'on a proclamé le bâtre il y a quelques jours, il y a des enfants qui ont eu le bâtre et il y a des enfants qui ont le seul désir d'aller à l'étranger, mais le père ou la mère, étant inquiète, se dit non, je ne vais pas l'envoyer, il va rester ici. Quel conseil vous pouvez donner à ses parents, en fait ? Oui, je pourrais dire à ses parents, je vais toujours prendre l'image de la maison. Lorsque la fondation est solide, la maison ne s'écroule pas. Si on a donné de bonnes bases à nos enfants, quel que soit l'endroit où l'enfant sera, on a une paix, même si l'inquiétude, et c'est normal que l'inquiétude arrive, à ce que nous sommes les êtres humains, mais qu'on a cette certitude d'appeler l'enfant pour la tenue, grâce au Seigneur Jésus. Et vraiment, c'est dire à ses parents-là d'avoir foi déjà en leur enfant et échanger avec ses enfants, connaître leurs craintes, parce que l'enfant aussi va, mais il a des craintes. Connaître leurs craintes, la peur, ses joies, et même si l'enfant sera à l'étranger, il est important de rester toujours en contact avec son enfant. Quels sont-elles, les journées, qu'est-ce qui se passe, qu'elles ont vécu. Et déjà, l'enfant ne va même pas se sentir même à l'étranger. L'enfant saura qu'il est toujours en contact avec les parents. Merci beaucoup, maman, pour votre intervention. Merci à Laïs. Et d'ailleurs, il y en a Laïs qui dit quand un enfant est bien éduqué, il garde ses bonnes manières, même hors de chez lui. Donc, quel que soit le lieu où l'enfant sera, si les fondements y sont, si les bases qu'il a reçues de ses parents sont là, quel que soit là où il sera, il demeurera toujours fidèle à ses enseignements, à l'éducation qu'il a reçue de ses parents. C'est sur cet adage que nous allons nous laisser. Pour cette première partie, nous nous disons à tout de suite pour la seconde partie. Nous sommes de retour et dans cette seconde étape, nous allons retrouver à Naïs. Naïs a dit qu'elle était prête, si jamais elle avait son bac aujourd'hui, à subir à l'étranger toute seule, loin de papa, loin de maman. Nous allons voir cela avec la lessive. Naïs va nous faire la démonstration avec ses 10 doigts, sans brosse à linge, sans lave à linge, juste ses 10 doigts. Elle va la baisser ses vêtements devant nous tous et on va voir ce que ça va nous. Naïs, on va voir ce que ça va nous dire. Naïs a dit qu'elle est prête. Alors, maman, c'est vous qui l'avez appris en ce qui concerne la démonstration, en fait, entre les vêtements, les couleurs des vêtements, et tout. Moi, il faut d'abord commencer par tromper sur le sang blanc, que se tuer le sang blanc et le poulet après, parce que si tu mélanges tous les habits ensemble, les habits, les couleurs, les peintures, les blancs, c'est tout, ce que tu as fait le tour. D'accord. Et pourquoi forcément cette position-là ? Pourquoi être debout en avant ? Pour nous, être debout en avant les habits, ça permet au droit d'être de mieux presser sur les habits et de frotter le bâtissage. D'accord. Mais si tu es en position assise, la paresse fait que tu graines un peu sur le lavage. Et tellement on a retenu en affaires, on a plusieurs habits à laver et on a plusieurs taches en même temps à la trape et qu'on finit la lessive pour faire autre tache donc on fait de la trape pour te montrer les gens. Alors, c'est un conseil que vous donnez à vos enfants de toujours laver en étant debout, c'est ça ? Non, il y a des personnes qui sont plus à l'aise en étant assise et il y a des personnes aussi qui sont à l'aise en étant debout. Mais il faut adopter la position qui te sied pour pouvoir mieux laver les personnes. Ah d'accord. Donc Anaïs, tu as fini avec les vêtements blancs et bien ça ? Oui, donc je vais maintenant mettre les vêtements à l'aise. C'est ça ? C'est ça ? Et pour le savon, est-ce qu'il est nécessaire de mettre assez ou bien pour faire un projet de comment tu avais juste un peu ou bien il faut forcément prendre assez le savon ? Ça dépend aussi du savon que je utilise. Si le savon mousse bien et ça donne bien moins, je ne suis pas obligée d'en mettre beaucoup. Ah d'accord. Donc là, tu as mis juste la quantité qu'il faut pour faire du savon que tu as utilisé. C'est ça ? Donc après, si on ne met pas encore laver. Est-ce que là, il y a un choix forcément de couleur ? Là, pas vraiment. Mais lorsque les vêtements de couleur, des tènes, il faut savoir qu'est-ce que... Donc maman, j'ai une question. En ce qui concerne les enfants qui vont étudier à l'étranger, il y a souvent des risques, il y a souvent des difficultés qu'ils peuvent augmenter. Quelles sont ces difficultés qui peuvent augmenter au niveau de l'étranger ? Au niveau de l'étranger, il y a surtout l'outil. qu'on n'a pas les mêmes programmes alimentaires que notre pays. Il y a la nourriture, il y a les traitements, il y a aussi les faux amis. Il y a les faux amis, il y a la présentation. Il y a beaucoup d'éléments qu'on peut augmenter ici, mais en même temps, il y a l'entrée de pouvoir choisir. et si, au bout de fois, avec mon enfant, ce sera qu'est-ce qu'il faut choisir à un centre-ci. Si on a beaucoup, il y a beaucoup de risques. Pour les jeunes filles, entre filles, il y a beaucoup de risques. Et quels sont les conseils que vous pouvez donner à cet enfant-là qui tombe au niveau de la nourriture ? Par exemple, dans son pays, en Côte d'Ivoire, elle a des peu pas forcément qu'elle aime. Elle arrive au Sénégal, elle a su peut-être s'adapter aux places Sénégalais, mais parce que vous êtes là, maintenant, s'il s'avère qu'elle sort pour qu'elle aille, par exemple, on va prendre la France ou bien un autre pays, comme ça, qu'est-ce que vous pouvez dire à cet enfant-là, en fait, pour protéger la nourriture ? Il est important de ne pas choisir un plat précis. Il faut manger tout. Parce qu'on ne le sait jamais. Quand tu sors, on ne sait pas ce que tu vas rencontrer. Donc, il est important à l'enfant de manger tout. Non, moi, je déteste cette telle place, je ne mange pas ceci. Il faut beaucoup manger pour ne pas être supplie de même. Donc, moi, je vous dis qu'il faut être pris au moins de la page. D'accord. Et quels sont les conseils que vous pouvez donner régulièrement pour qu'elles puissent s'adapter au monde de demain pour qu'on n'est pas oublier ? De base, nous sommes tous différents. Là, nous sommes tous différents. Et je conseille, faire ce qu'il te semble le bon de faire et faire le bien. Et que ce soit l'on doit tout cela, faire le bien. Même si ça peut nettoyer, faire le bien. Même si ça peut cuisiner, faire le bien. Et demain, ça va t'apporter beaucoup de fruits. C'est important de savoir ce qu'on fait. Et un histoire, est-ce que tu aimes laver avec les mains comme ça ? Tu n'aimes pas. Pourquoi ? Parce que ça fatigue. Ça fatigue. Comment ça, ça fatigue ? Explique-moi. Ça fatigue au niveau des doigts lorsque les vêtements sont rouges et aussi le dos. Mais en même temps, ils sont tes propres et les vêtements sont rouges. Ou bien ce que tu laves là, est-ce que c'est bon ? Non. Ça prend ou pas ? Je n'ai pas encore vu comment tu laves. Comment tu t'en sors ? Là, tu es en train de laver les serviettes, c'est ça ? Oui. Mais n'est pas l'autre ? Non. Et si tu peux donner des conseils, par exemple, à tes frères ou à ton frère ou à ta petite sœur par exemple, pour laver, comment tu leur enseignes laver un vêtement ? Comment ça se passe ? Pour laver les serviettes, souvent quand je regardais ma mère laver, elle pliait tout comme ça avant de laver, elle faisait ça. Et ça rend le vêtement plus facile à trapper, la serviette plutôt, plus facile à trapper et facile à la porter. Ah d'accord, ça c'est une bonne pratique, une bonne méthode, une bonne méthode que moi aussi. Je vais prendre, je vais adapter, c'est bien bien. Donc vous lavez la serviette, on la prendille, de sorte que ça soit plus maniable. C'est ça, d'accord. Même pour la pousser, c'est plus facile. Maintenant, on va voir, je vois qu'il y a un pantalon, comment on s'en va avec les pantalons. C'est pas facile. Et de ce temps, on rappelle qu'elle n'a pas de brosse, elle va devoir utiliser. On va voir ce que ça va devenir à utiliser, c'est quoi. lorsque tu iras à l'étranger, il n'y aura pas la machine, ce sont tes doigts que tu vas utiliser. Hein, Anaïs ? Donc, il faut déjà t'entraîner, continuer, continuer comme tu fais, là, c'est très bien. Et tout à un moment, vous l'avez appris à laver, à être indépendante au niveau de la lessive, à quel âge ? Déjà, à trois mois, elle s'asseyait à peu près de moi pour le voir faire laver les avis. Donc, un peu, un peu, un peu, un peu de désert. Et souvent, quand je lave, elle aimait beaucoup laissée. Donc, elle voyait, et c'est pour ça qu'elle a commencé. Donc, Aniel aussi le fait ? Oui, Aniel le fait très bien. Elle lave bien, elle a dit. C'est super. Donc, on a fini de laver, il reste à rincer et étaler, c'est ça. D'accord ? Donc, on va aller avec toi pour monter et étaler. Donc, on passe sur une demi-femme et on reste sur le moins. Les pinces, on a pris. Encore. D'accord ? Maman, je vais vous envoyer des pinces. Comment tu tailles tes chemises, tes t-shirts ? D'accord ? Et la serviette que tu as lavée, tu les tailles comment ? Tu les tailles à l'âge. On rappelle que c'est à l'âge de 3 ans qu'Anaïs a appris avec maman comment laver. Donc, à la maison, si vous avez un enfant de 3 ans, n'hésitez pas, prenez l'enfant avec vous. Apprenez déjà à l'enfant comment laver même ses sous-vêtements, ses petits os, ses petites jupes, ses petites pilotes. Comment le laver, comment les laver un peu, un peu. D'accord ? Je pense que tu es prête à refaire ça encore, à laisser la machi. Oui. Je pense que je suis. Et si on te donne des vêtements de Daniel et toi-même des vêtements avec Daniel, comment tu vas te ressentir sans la machine, avec juste tes 10 doigts. Je ne te laisse pas la main. D'accord. On va installer le bagne, on va voir comment j'ai installé le bagne. Merci. Il y a de la place juste derrière. Merci, Anaïs. Merci beaucoup. Alors, Anaïs nous a montré comment on fait pour utiliser ces 10 doigts afin de laver ses propres vêtements. Donc, on n'a pas besoin de la machine, tu n'as pas souvent besoin de la brosse à linge. Tu peux utiliser simplement tes 10 doigts, tu rentres dans ta salle de bain et tu prends ton vêtement pour laver. Merci, Anaïs. Merci à maman. Et merci à vous de nous avoir regardé. Ce n'est pas fini. On pourrait dire une petite surprise qu'Anaïs a proposée spécialement pour vous. On se dit à tout de suite. Anaïs a dit qu'elle a eu une surprise pour toi et pour moi. Nous y sommes à la surprise. Je vois des aliments devant moi. Je ne connais pas trop ce qu'elle a prévu. C'est vraiment une surprise. Je me pose la question si toi, tu connais ce qu'elle a prévu de faire. On a écrit, Anaïs, qu'est-ce que tu as prévu pour nous ? Quelle est cette surprise ? Donc, ma petite surprise, ce sont des crocs monsieur. Je vais faire des crocs monsieur pour nous et pour vous. Donc, pour commencer, je vais d'abord beurrer mes tartines. Je vais d'abord mettre du beurre. On va bien beurrer pour que ça croustillé. les crocs monsieur. C'est vous qui lui avez appris à faire ça ? j'aime beaucoup. En plus, c'est qu'elle apprend la cuisine. Elle aime beaucoup je cherche. Elle fait souvent le plat aussi. Donc, à la maison, on n'en veut pas ? Elle cherche. Donc, vous faites la cuisine, vous faites la pâtisserie ensemble ? Oui, on fait beaucoup de choses ensemble. Il y a des choses même qu'elle me montre à un moment, voilà, comment ça se passe. Et je suis là, je le regarde. J'apprends aussi. Parce que de part et d'autre, je lui montre elle aussi. Exactement, c'est bien ça. Donc, quand elle va sur des réseaux sociaux, elle pourrait découvrir un gros plat. Et vous n'hésitez pas à l'accompagner dans ses découvertes. Vous apprenez ensemble. C'est formidable. C'est très enrichissant, vraiment. Parce que je vous assure que quand j'ai vu ces ingrédients, je ne savais pas vraiment de quoi il s'agissait. je me posais la question quelle est cette surprise qu'Anaïs a prévue pour nous ? D'accord, monsieur. Je pourrais maintenant rajouter les branches de jambon sur chaque miche de bain. Et ça, comme ça, vous réservez ça pour le goûter, le dîner ou bien le petit-déjeuner ? Non, on peut prendre un goûter. Un goûter, ah. Alors, le petit-déjeuner, ça dépend. C'est un peu le jour, quand même. D'accord. Oui, ça dépend. Donc, c'est les moments que vous partagez souvent en famille, comme ça ? C'est ça. Donc, en faisant des grands-monsieur après avec papa, les enfants, tous ensemble, on s'assoit, en dégusteur. On déguste. Et c'est très intéressant. Donc, j'imagine. Et c'est encourageant. Et vous voyez tout à l'heure, c'est ici, on a appris cela. On ne savait pas le faire en Côte d'Ivoire. Donc, ça fait une valeur ajoutée de l'étranger. De l'étranger, exactement. Donc, on espère quand même que ça ne remplace pas le dîner. Rien que si elle dit qu'elle a faim, elle veut faire quelque chose de vite fait comme ça. Et ça, c'est rapide. D'accord. Par contre, le dîner aussi, elle a. D'accord. Donc, c'est un ajout. D'accord. Donc, après avoir mis les tranches, j'ai envie d'avoir ajouté les tranches de fromage. qu'il y a des tranches. Et souvent, la maison, lorsque vous faites comme ça, Annie, elle est là et vous lui gagnez non, non, va... Non, Annie, elle est là. Elle partage avec... Elle va prendre une part de jambon pour déposer. Sinon, elle est là. Et vous aimez ces moments avec nos enfants? Oui, très, très. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces mamans qui ne partagent pas ce genre d'activité avec les enfants? Qu'est-ce que vous pouvez dire? On s'est juste encouragé les parents, ceux-ci, les mamans, nous, les mamans. On a tendance à refouler nos enfants lorsqu'ils nous aident dans les tâches comme ça, les tâches culinées. Donc, il est important d'associer les enfants parce qu'on ne sait jamais l'enfant peut se retrouver dans un autre endroit où nous ne souhaitons pas. Exactement. Et d'ailleurs, c'est le thème que nous avons abordé aujourd'hui. Donc, comment préparer l'enfant si jamais l'enfant venait à être loin, à être loin du Zvo? Savoir qu'au moins, concernant le manger, elle peut s'assumer, elle ne va pas tout le temps manger dehors. Elle peut s'assumer. C'est ça. Donc, après avoir fait cela, on va rajouter les autres tranches sur le poil. on va prendre le fromage râpé, du lait, du poivre et une pincée de sel. Donc, on va mettre le lait en fonction de la quantité de fromage qu'il y a. En fonction de celle-ci, on rajoute le lait. Donc, on vous disait, maman, ce que vous avez appris, c'est vous également, vous l'avez appris ici? Oui. D'accord. C'est le plat qu'il y a proposé à maman ou est-ce elle dit qu'elle est anaïs? Non, c'est anaïs et c'est un sort qu'on a fait. Pour la première fois? Oui, pour la première fois. D'accord. Tu n'avais pas dit, bon, tu as découvert, vas-y, et puis après, moi, je vais manger. Et quand elle fait, j'observe pour voir comment ça se passe et si je sens que, bon, elle devait faire comme ça, j'ajoute. Tout ça, c'est ensemble. Donc, à chaque fois qu'elle découpe un plat, elle partage. Et c'est pourquoi il est important la communication lorsque l'enfant nous prend une information, l'enfant partage et ensemble, on la suit, l'enfant, que c'est bien, que c'est pas la bien. Merci, ça. Merci. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en train de découvrir la surprise d'Anaïs Croque-Vessu. Et là, elle est en train de faire, c'est un mélange de fromage râpé, de lait, une pince de sel et un peu de poivre. On va aller voir ce qu'elle va faire avec. Donc, après avoir fait ce mélange, on va rajouter le mélange sur chaque... Et est-ce que pour la première fois lorsque vous avez fait ça, vous avez ruisse? Oui. La première fois on a réussi. Dès que vous avez essayé, c'était formidable. Vous avez vérifié avec le rendu, c'était correct. C'était bien. C'était beau. C'est beau. D'accord. Parce qu'on dit toujours la première fois toujours un thé. Je me souviens que la première fois que j'ai fait des pancakes, ça ne ressemblait vraiment pas aux pancakes. Vraiment pas. Donc, vous avez réussi, c'est formidable. après avoir fait ce là, on va mettre ce là au four. Et donc, comme ça, c'est fini. On n'a plus rien de réchauffer. On va préchauffer le four. On préchauffe le four. Et ensuite, on met cela 5 à 10 minutes. Donc, Anaïs, notre four est-on préchauffé? Avant que vous ne mettez, moi, j'ai une question. Pour ceux-là qui n'ont pas de four, en fait, comment ils peuvent faire pour pouvoir reproduire les croques chez eux? Lorsqu'on n'a pas de four, pour pouvoir reproduire, la personne peut prendre une poêle, ne pas mettre d'huile, mettre un feu très doux. Et ensuite, mettre le pain déjà fait là-dessus et couvrir. Attendre 2 à 5 minutes et on est fait. Est-ce qu'on doit forcément retourner? Non, on ne retourne pas. Combien de minutes tu as dit? 2 à 5 minutes 2 à 5 minutes pour éviter que le pain brûle. D'accord. Donc, si vous n'avez pas de four à la maison, je vais utiliser cette technique avec une poêle. Merci Anaïs. Merci. d'accord Anaïs, tu crois que les yeux sont prêts? Est-ce que tu peux me servir? Tu peux me discuter? On va voir que ça, que ça est bon. je vais utiliser mon choix. Je ne sais pas si tu es prêt. Je ne sais pas si tu es prêt avec mon raboté. c'est très bon. Merci beaucoup Anaïs pour la surprise. Vraiment, c'est bien, monsieur. J'aime bien. Et je suis prête à le reproduire. et j'espère également que vous, comme moi, vous allez produire ce bon plat à la maison parce que c'est un délice, c'est simple, c'est très pratique et ça ne demande pas grand chose. c'est bon. J'aime bien. Je n'ai pas fini de le déduster. Il est vraiment bon. Et merci beaucoup encore que vous avez appris quelque chose aujourd'hui et que le Seigneur bénisse. Merci de l'ambiance, merci de l'accueil chaleureuse, merci vraiment, 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 la maison des enfants choisie par ma foi bénisse le Seigneur pour ma vie. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire concernant le thème, concernant la journée, à Vitelle, à l'ensemble des peuples qui nous regardent aujourd'hui. Le mot, ça veut dire vraiment merci le Seigneur et cette belle équipe. Merci à vous aussi. Merci pour tous, merci pour l'occasion que vous nous donnez aujourd'hui de montrer un peu ce que nous savons faire et de montrer sur toutes les chances entre maman et fille, parler en foi. C'est vraiment un beau carré, un très beau thème. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Anaïs, tu as quelque chose à dire? Je dois ajouter. Non, j'ai juste à dire que j'ai vraiment laissé le monde passer à montrer ce que j'ai appris de la vie et ce que j'ai montré. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous regardez et vraiment nous conseillons mère et fille, père, fille, père, fils ou mère et fils d'avoir des temps ensemble. C'est vraiment important pour la famille et nous espérons que vous allez reproduire ce plat facile à faire et bon pour un goûter ou accompagner le dîner. Que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons l'antenne à Tatanaomu. Au revoir. On peut dire au revoir? Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Hum, comme c'est bon ! Après toilette, qu'est-ce que vous faites ? Chers amis, je vous demande de laver vos mains et de respecter votre environnement comme moi. Les enfants, qui veut bien digérer comme moi ? Allez, vous lavez les mains ! Merci beaucoup Tata Sylvana pour cette merveilleuse émission. Merci pour ce que tu as fait. Tu es allé vers cette famille et tu as parlé. On a compris tellement de choses. Et oui, vous avez écouté le petit reportage de Tata Sylvana. Et avec ce reportage, on comprend qu'il est vraiment nécessaire de pouvoir éduquer l'enfant quand il est petit afin que lorsqu'il devient grand, il ne puisse pas s'en détourner. On a appris beaucoup de choses par cette famille. Je crois que tu as été béni parce que moi, j'ai été béni. Désormais, tu sais comment faire. Lorsque tu seras en terre étrangère, tu sais comment te comporter. Les enseignements que tu reçois aujourd'hui de papa et de maman ne sont pas que des enseignements pour aujourd'hui. Retiens-le. Ce sont des enseignements qui vont t'aider tout au long de ta vie. Voilà pourquoi tu dois être très attentif à ces enseignements et que tu dois vraiment les pratiquer jour après jour parce que je peux t'assurer que lorsque tu te retrouveras seul dans un autre pays, ces enseignements te seront très utiles. En tout cas, que cette famille soit bénie, bénie et vraiment bénie par le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que l'émission est terminée, nous avons appris beaucoup de choses. Nous allons simplement prier pour seler toutes ces choses dans le nom de Jésus afin que nous puissions les pratiquer et que cela puisse nous être utile. Prions. Le matin, la fleur s'ouvre et le soir, la fleur se ferme. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Nous célébrons ta bonté et ta fidélité. Merci papa parce que tu es grand et qu'aujourd'hui tu parles encore à nos cœurs. Donne-nous d'être des enfants comme Joseph. Des enfants attachés à ta parole, attachés à l'enseignement de nos parents afin de pouvoir t'honorer et de pouvoir honorer nos parents comme ta parole nous le recommande. Merci Jésus pour ce que tu fais dans nos vies, pour ce que tu feras dans nos vies. Donne-nous de garder ta parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Reçois l'adoration. Nous te recommandons cette semaine entre tes mains que tu sois celui qui nous conduit, qui nous dirige et qui nous rapproche encore de toi. Nous t'aimons Seigneur, reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Voilà, la maison des enfants choisis, c'est terminé. Je te souhaite une excellente semaine. Je te dis à la semaine prochaine. Sois sage et que Dieu te bénisse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501